... Je vais vous montrer quelques études d'enregistrement des mouvements oculaires et comment on peut utiliser ces résultats pour concevoir des interfaces qui soient ergonomiques, adaptées aux utilisateurs et donc plus efficaces. Donc, quelques mots sur Multicom. Je suis manager de cette équipe qui est une business unique de Floralis. Floralis étant la filiale de valorisation de l'université José Fourier. On propose des services sur mesure pour analyser des interfaces homme-machine et aider à la conception de ces interfaces. On utilise en ergonomie ce qu'on appelle l'ensemble des méthodes dites de conception centrée utilisateur dont l'idée, c'est de faire intervenir l'utilisateur à tous les stades de la conception, aussi bien en phase amont qu'en phase de conception avec des tests utilisateurs notamment. On travaille essentiellement avec des éditeurs logiciels. Et un peu plus cette année, enfin depuis l'année dernière, avec des entreprises spécialisées en domotique. Et de par notre filiation avec Floralis, on intervient aussi sur des projets de recherche avec l'université José Fourier. Donc, on a deux éléments différenciants par rapport à d'autres cabinets d'ergonomie. On dispose d'un labo d'utilisabilité, donc qui est sur le campus universitaire, qui nous permet donc de mettre en situation de test des utilisateurs, de tester différentes solutions et de proposer des recommandations. Et également, c'est donc ce dont on va parler maintenant, on utilise donc la technologie d'enregistrement des mouvements oculaires. Donc, ce que vous allez voir sur ce film, c'est donc le déplacement d'un trajet oculaire, qui fonctionne par enchaînement de fixations et saccades, les fixations étant les poses rouges que vous pouvez voir, et les saccades qui sont les sauts entre deux fixations. Donc, pour faire simple, c'est pendant ces fixations que le cerveau traite de l'information, et quand il a fini de traiter, il fait un petit saut ailleurs, et il traite de l'information à un autre endroit. Donc, quel que soit le support que vous allez regarder, un écran, un livre, en voiture, dehors, on regarde toujours comme ça. Ce que vous avez vu là, c'est la vitesse réelle de déplacement du regard, c'est pas du tout accéléré, et une fixation dure en moyenne, ça dépend évidemment du support, de l'expertise et d'un tas de paramètres, mais en moyenne, 250 millisecondes. Donc, ça va très très vite. Alors, en ergonomie, pourquoi on utilise cette technique-là ? Donc, c'est le seul outil temps réel dont on dispose pour avoir une idée des processus cognitifs qui sont mis en œuvre par un utilisateur dans le cas d'une utilisation d'une interface comme celle-là. L'objectif est également d'appartir de cette étude des processus cognitifs, de pouvoir proposer des interfaces qui soient adaptées au fonctionnement de l'utilisateur et à sa tâche, évidemment. Donc, aujourd'hui, quatre leçons. L'idée, c'est d'avoir des règles de conception qui sont très simples et très faciles à utiliser pour concevoir des interfaces. Donc, la première leçon, c'est la loi de Fitts. Donc, la loi de Fitts, c'est une loi qui vient de la psycho-expérimentale, de l'ergonomie de l'interaction de machines et qui prédit le déplacement, dans le cas d'une interface, de la souris d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc, pour faire court, au plus c'est proche, au plus c'est gros, au plus je vais y aller vite. Donc, cette loi, elle prédit l'attirance de certains points de l'interface pour le mouvement. Donc, c'est ces points-là qui vont attirer le regard en priorité. Donc, sur ce site-là, qui est un site de service pour de la réparation de camions, l'élément le plus important pour que les gens utilisent ce site, c'est évidemment le numéro de téléphone. Donc, vous avez au milieu une grosse chose rouge. Là, je ne sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Peut-être un genre de pub. Et donc, ce qu'on aperçoit quand on fait des tracés oculaires sur une page comme ça, c'est que là où les gens regardent en priorité, c'est cet élément rouge qui n'a aucun intérêt en termes d'interaction. Ce qu'on veut, c'est que les gens téléphonent. Donc là, ce que vous avez comme représentation, c'est un peu différent du tracé oculaire que vous avez vu tout à l'heure. Au plus c'est rouge, au plus ça a été regardé longtemps. Donc là, on voit bien que ce qui a été regardé le plus longtemps, c'est la zone rouge, donc la zone rouge qui était derrière. Donc, les écrans ont été modifiés et on a enlevé cette zone rouge et on a mis en valeur le numéro de téléphone qui était l'élément le plus important de la page. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est qu'évidemment, maintenant, ce que les gens regardent, c'est bien le numéro de téléphone. Donc, première leçon à retenir, c'est ne pas donner trop d'importance aux éléments visuels qui n'appellent pas d'interaction, qui ne sont pas utiles pour l'utilisateur et qui ne servent pas la tâche de celui-ci. Deuxième leçon, ce sont les repères visuels. Donc là, ça vient d'une tendance que tous les humains ont à regarder là où quelqu'un est en train de regarder. Si je regarde par là-bas, vous allez tous regarder par là-bas. Donc là, c'est pareil, on a un bébé. Je ne sais plus si c'est une interface pour des couches. Le bébé regarde la personne qui est devant son écran et donc tous les regards des utilisateurs sont tournés vers les yeux du bébé et pas tellement sur le texte puisque l'important, c'est bien l'information qui est donnée sur le texte. Et quand on déplace la tête du bébé vers le texte, évidemment, les gens regardent le texte. Donc, deuxième leçon à retenir, on peut optimiser les pages d'un site en utilisant des images qui servent de repères visuels pour guider le regard de l'utilisateur. Donc, ce ne sont pas des choses compliquées à faire, c'est juste penser à ça. On veut guider l'utilisateur vers des éléments principaux. On peut utiliser des repères visuels pour l'aider dans ce sens-là. Donc, troisième leçon, c'est des études qui ont été faites sur la façon dont on lit à l'écran, qui est une façon complètement différente de la lecture sur du papier. Donc, à l'écran, les gens ne lisent pas de la même façon, ils lisent plus rapidement et ils ne lisent pas les phrases en entier. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on appelle un pattern de lecture en F, c'est-à-dire qu'on va lire un peu en drapeau, on lit comme ça au début et au plus on descend, au moins on avance. Donc, quand on sait que les gens lisent comme ça, ça donne des indications sur comment présenter l'information sur des pages. Donc, on place les informations les plus importantes en haute page, avec des titres qui sont plus courts que sur du texte papier, par exemple, pour attirer le regard et inciter l'utilisateur à regarder là où on veut l'amener. Donc, à retenir, respecter le sens de lecture des internautes pour concevoir des pages. Donc, on favorise évidemment la zone en haut à gauche pour nous, occidentaux. Je vous rappelle que les langues indo-européennes qui lisent dans ce sens-là sont parlées par plus de 3 millions de personnes, donc ça fait quand même une cible. On peut retenir cette leçon. Et enfin, dernière leçon, c'est la ligne de flottaison. Donc, c'est une ligne virtuelle en dessous de laquelle, si on veut voir l'information qui est en dessous, il faut scroller. Donc, c'est le bas de votre écran. Donc, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on préconisait de mettre toutes les infos importantes au-dessus de cette ligne. Donc, en fait, il y a pas mal d'études qui montrent que c'est plus tellement vrai parce que les gens ont pris l'habitude de scroller, soit avec l'ascenseur, soit avec leur souris. Et en plus, ça donne le temps aux utilisateurs de lire, quand bien même ils ne lisent pas en entier, de lire l'ensemble de la page avant de prendre une décision. Donc, ne pas avoir peur de mettre des informations, pas fondamentales sûrement, mais qui restent importantes sous la ligne de flottaison. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada